Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, en forme et bien accompagné. Alors, on va essayer de continuer la correction des exercices sur la théorie de distribution pour passer à d'autres exercices, puisque on est en retard. Alors, l'exercice numéro 5, montrer qu'il n'existe aucune fonction f partie d'un ln log d'oméga, c'est-à-dire l'intégral sur tout compact est fini, voilà celui de f, montrant qu'il n'existe aucune f qui est vérifisante. Alors, c'est-à-dire que pour tout phi appartient à thé de oméga, gamma A appliqué à phi, c'est Tf appliqué à phi, c'est-à-dire phi de A, c'est l'intégral sur oméga et phi. Alors, on doit montrer qu'il n'existe aucune f et vérifie ça. Ça, c'est notre but. Alors, qu'est-ce qu'on va essayer de faire par absurde ? Alors, réponse, par l'absurde, supposons qu'il existe f appartient à un log d'oméga, tel que gamma A est égal à f, c'est-à-dire, quel que soit phi appartient à thé de oméga, on a phi de A, c'est-à-dire ça, c'est l'intégral sur oméga et phi. Très bien. Alors, ça, c'est ce qu'on veut. Il existe f appartient à tout ça. Alors, si j'arrive à trouver une fonction test, telle que phi A, c'est différent de cette intégral, c'est fini, parce que ça, c'est vrai pour tout phi. Si je trouve une seule fonction, c'est fini. Alors, puisque l'effet appartient à l'album, c'est-à-dire l'intégral sur k et phi. Puisque ça, c'est vrai pour tout phi, pour compact, inclus dans un compact, alors je vais prendre un compact quelconque. Alors, soit k, un compact. Soit k, un compact. Alors, d'après le lemme fondamental, qu'est-ce qu'on a ? Il existe un ouvert qui contient k. Il existe une distribution appartient à t2 oméga. Telle que cette distribution, il vaut 1 sur... Ici, je pense qu'on travaille sur R. Égal à 1 sur oméga k. Très bien. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Je ne sais pas si on travaille sur R ou non, mais c'est pareil, je pense. Alors, puisque ça, c'est vrai pour tout phi, alors on l'applique pour cette fonction test qu'on a trouvée ici, qui est égal à 1 sur oméga k. Alors, pour cette fonction test, alors on applique ça. Alors, je vais trouver θ k appliqué à A. À quoi est égal à ça ? Alors, A, elle est où ? Bon, alors, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais prendre un compact qui contient A. Ou bien centré en A. Alors, puisque centré en A, par exemple, A moins epsilon, A plus epsilon, ça vérifie la chose. Alors, montrons qu'il existe θ k et tout ça. Alors, A, puisqu'il est à l'intérieur de k, et θ k égale à 1 sur oméga k, alors θ k de 1, il est différent de 0. C'est évident. Que ce soit égal à 1, ou bien compris entre 1 et 0. Très bien. Alors ça, θ égale à l'intégration oméga f. Or, on a ça. Alors, qu'est-ce qu'il nous donne ça ? Il nous donne que le support de TF, c'est le support de gamma A. C'est quoi le support de TF ? Le support de TF, on l'a déjà vu, c'est le support de F. C'est quoi le support de gamma A ? C'est le singletom A. Alors, le support de F, c'est le singletom A. Alors, c'est l'intégration, le support de F, FI, c'est l'intégration, le singletom FI. Par définition, c'est F de A, FI de A. La mesure du singletom A, c'est 0. Alors, 0 fois tout ça, c'est 0. D'où celui-là égale à 0. Et du fond de 0, ce qui est... Absurde. Tout ce qu'on a supposé, c'est pas vrai. D'où on ne peut pas trouver une fonction F qui est rigide, tout ça. J'espère que c'est clair. Puisqu'il suffit de savoir l'in fondamental, et c'est évident. Alors, maintenant, on passe à l'exercice numéro 6. Alors, maintenant, on continue notre... Alors, exercice 6, soit t appartient à t prime d'une distribution, t, x, c'est infini de r, on peut... Oui, on travaille là sur r. Montrant que x t égale à 0, c'est seulement si il existe c, tel que t égale à c dirac. C'est ça, c'est dirac en 0. Alors, on va commencer par la plus facile. La plus facile, c'est celui-là. C'est le sens inverse. Alors, supposons qu'il existe c, appartient à r, tel que t égale à c, et delta, montrant que x t est à 0, c'est-à-dire, pour tout phi, x t phi c, c'est 0. Alors, soit phi appartient à t de r, une fonction test quelconque. Alors, x t phi, c'est, par définition, t x phi, c'est... c'est... c'est delta x phi, c'est c... oui, x, ça implique à phi, c'est c x phi de 0. Alors, ici, le choix de phi, c'est quelconque, parce que c'est pour toute fonction test. Alors, je vais prendre le support de phi, il inclut donc k qui ne contient pas, qui ne contient pas 0, pour que phi de 0 soit égale à 0, puisque c'est vrai pour tout phi. Je peux choisir, je peux choisir, parce que la phi que je... c'est pas la 16 à moi, son compact contient 0, alors 16 à 0, tout simplement. Alors, maintenant, le contraire, c'est un petit peu... c'est un petit peu délicat, vous devez faire attention. C'est-à-dire, supposons que x t égale à 0, et montrant qu'il existe une constante dans R, qui est telle que c'est égale à c'est égale. Alors, le contraire. Supposons que... supposons que x t égale à 0. Montrant qu'il existe c, montrant qu'il existe c'est appartient à R, peut-être que t égale à c'est égale. Très bien. Alors, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais prendre un compact, alors soit k un compact, sur R, qui contient 0, il existe, après le lien fondamental, il existe ωk, un ouvert qui contient k, il existe une distribution appartient à un t2r, tel que t égale à 1. Oui, alors, parce que t égale à 0, je peux prendre y1, par exemple. Alors, je peux voir t égale à 0, ça c'est t égale à 0. T égale à 0, c'est 1 sur, par exemple, moins 1, par exemple. Très bien. Alors, qu'est-ce que je vais faire ? Alors, alors, ce mafi appartient à t, t2r, un support compact, support de phi inclus dans le cas. Oui, alors, on a déjà phi de 0, on a déjà phi de x, c'est phi de 0, plus psi de x, ou psi de x, c'est x intégral de 0, un phi prime de tx dt. Alors, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais essayer de faire entrer ça, puisque ça gale à sur moins 1, on va aussi, on va être sur 0,1, x entre 0,1, alors c'est phi de 0, euh, tant, theta, ça c'est theta 0, theta 0 de x, moins phi, attends, attends, phi de 0, oui, moins phi de x, égal, c'est le contraire, si moins et c'est plus, égal, psi de x. Alors, on pose psi de x comme ça, très bien. Alors, qu'est-ce qu'on va essayer de calculer ? Alors, on a t, psi, c'est quoi ? C'est t, c'est quoi psi ? Theta x, alors c'est x, theta x, theta x, c'est celui-là, alors c'est x, t, theta c'est 0, parce que x, il y a là, il y a 0. D'une autre, d'une autre, ça c'est la 0. D'une autre part, t, c'est t, c'est quoi psi ? c'est phi de x moins phi de 0, theta 0 de x, alors c'est t phi moins t phi de 0, theta 0 de x, alors c'est t phi moins phi 0, c'est gamma appliqué à phi, t theta 0 de x. Alors, ça c'est quoi c'est égal à 0 ? Alors, on va avoir t phi, c'est, c'est, ça c'est c'est, alors c'est c'est égal à phi, d'où il existe c'est qui est égal à ça, tel que t, c'est c, delta, c'est c delta. Alors, j'ai dit que t phi c'est c, delta phi, d'où t c'est c'est phi, c'est évident. Très bien, alors maintenant on passe à l'exercice numéro 7. Alors, maintenant, l'exercice numéro 7, résoudre dans des primes de R, ce système. Alors, alors qu'est-ce qu'on a ? Alors, on a déjà vu que x, t égale à 0, selon s'il existe c'est appartenant à R, tel que t égale à c delta, ça c'est très important. Alors, maintenant on va attaquer la deuxième heure, soit t plus x, t prime égale à 0, c'est équivalent à x prime t plus x, t prime égale à 0, c'est équivalent à t sur t de x de x t, t égale à 0, c'est-à-dire x t prime égale à 0, c'est-à-dire x t, c'est une constante. Alors, pour résoudre ça, on a besoin de solutions particulières, solutions homogènes. Alors, pour la solution homogène, c'est celui-là, x t égale à 0, pour la solution particulière, il nous faut une solution particulière qui vérifie ça. tout simplement, je vais prendre t, c'est vp de 1 sur x, je pense que c'est... Oui, alors on va voir, si t c'est égal à ça, alors on va voir x, attend, alors c, je multiplie par c, alors x, c'est x fois t, x fois t, c'est x fois c fois vp 1 sur x, on sait que x fois vp 1 sur x, c'est égal à 1, alors c'est égal à 1, c'est tout, on vérifie la chose. Oui, vérifie la chose, est-ce que c'est le même c ou il y a un autre c prix ? Je pense que c'est le même c. Alors ça, c'est une solution particulière, d'où la solution, d'où la solution du système, c'est la sonde des deux, c'est la solution en général puis la solution particulière, alors c'est c, delta plus c, vp 1 sur x. T'es égal à c'est... Oui, on a un problème, le c ici, c'est pas nécessairement le c qui est ici. Oui. Alors je vais changer, c'est prime, c'est prime, c'est prime. Très bien. Alors pourquoi x vp 1 sur x est égal à 1 ? Alors c'est l'exercice numéro 10. On va le faire. Maintenant on va passer à l'exercice numéro 8. Très bien. Alors maintenant, supposons, exercice numéro 8, montrons que le support vp 1 sur x est égal à 1. R est égal à R, comment tu te rappelles ? Alors on a vp 1 sur x appliqué à phi, c'est quoi ? C'est la limite lorsqu'il s'est en train de faire 0, plus l'intégral, x super y, phi de x sur x, t de x. Ça c'est par définition. Alors montrons que le support est égal à R. Alors, qu'est-ce qu'on va montrer ? On va montrer que R étoile, attention, R étoile, c'est-à-dire R moins 0, inclus dans le support de vp 1 sur x, et on sait déjà que le support vp 1 sur x est inclus dans R. Très bien. Ça c'est ce qu'on va montrer. Pourquoi ? Parce que si j'arrive à montrer ça, je vais passer à l'adhérence, 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 l'adhérence. L'adhérence de ça c'est R, inclus dans l'adhérence, c'est ça, c'est un compact, alors c'est un fermé, alors c'est un adhérence celui-même, et si c'est aussi, alors d'où je peux conclure que le support est égal à R. Alors si j'arrive à montrer ça, c'est fini. Alors montrons que R étoile est inclus dans le support vp 1 sur x. Ça c'est notre but. Très bien. Alors soit x appartient à R étoile, c'est-à-dire x est différent de 0. Pour montrer que ça, c'est quoi c'est quoi ça ? C'est la réunion des ouverts tel que vp 1 sur x sur ces ouverts est égal à 0, mais c'est le complémentaire, c'est le complémentaire de que quand ouvert a guérissant. La réunion de tous les ouverts tel que vp est nulle. Alors si je veux montrer que x est dedans, alors pour montrer, alors montrons que x appartient à un support vp 1 sur x, pour montrer ça, c'est-à-dire montrons que, puisqu'il est ici, alors il est dans le complémentaire, c'est-à-dire qu'il n'existe pas ici, c'est-à-dire pour tout ouvert, je pense, pour tout ouvert qui contient x, vp 1 sur x sur cet ouvert, il est différent de 0. Alors si j'arrive à montrer ça, c'est fini. Alors je vais prendre un ouvert qui contient x quelconque. Attention. Alors soit, alors la preuve c'est facile, il faut que suivre. et tout va se passer très bien. Alors soit un ouvert qui contient x, puisque c'est un ouvert, il existe r strictement positif, tel que x moins r, x plus r, un clic dans cet ouvert. Moi je veux, pour tout ouvert, je veux, c'est du fond de 0, c'est-à-dire il existe phi, une distribution, tel que vp de 1 sur x appliqué à phi, du fond de 0. Alors pour l'existence d'une fonction peste, c'est-à-dire une fois un compact. Alors je vais prendre un compact de celui-là. Alors je vais poser ce compact, c'est x moins r sur 2, x plus r sur 2. Ça c'est un compact. Alors d'après le lien fondamental, d'après le lien fondamental, il existe ωk, un ouvert qui contient k, il existe une distribution θk, une distribution de... de ça, de x moins r, x plus r. tel que θk vaut 1 sur ωk. Très bien. Alors je vais jouer par ce θk. Je vais essayer de trouver que ça est du fond de 0 pour le θk, c'est-à-dire pour cette fonction θ. Alors on avait p1 sur x appliqué à θk, c'est la limite lorsqu'il est enversé 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 pour x super r à y θk de x sur x t de x pour x super r à y. Très bien. Et celui-là, il est le plus grand. La limite lorsqu'il est enversé 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 intégral pour x super r à y de 1 sur x t de x et celui-là, il est strictement positif. Bien, pour bien, alors il va falloir consolider x super r à y c'est-à-dire où θk est support compact ici. Alors celui-là, pour être bien clair, alors x super r à y je le ratant. Alors ici, on a x, ici on a x moins r x plus r, on a x moins r sur 2 x plus r sur 2. Ça, ça c'est le compact, ça c'est l'eau verte. Alors, t'es d'accord ? Oui, on a x moins, x super r à y. x super r à y. Non, je vais prendre y par exemple, moins y plus y, moins y. Non, je vais prendre x, c'est-à-dire ici, c'est-à-dire ici. Alors, l'intersection avec, c'est quoi ? Alors, c'est ici. Alors, c'est entre x0 ou bien c'est x, c'est x super r à y. x super r à y. C'est pas ici, c'est à l'extérieur. À l'extérieur, c'est-à-dire, c'est de ce côté, c'est x de x moins r jusqu'à x plus r, x moins r jusqu'à x plus r de tk ta de x sur x, t de x. Très bien. Et ça, c'est supérieur strictement à l'intersection par thèseur, plus l'intégrale à x moins r sur 2, x plus r sur 2, de 1 sur x, parce que sur x moins r sur 2, c'est-à-dire sur le k ici, tk ça vaut 1, alors c'est la même chose. Alors c'est la structure positive, le plus important, c'est qu'il est différent de 2 heures. Très bien. Alors maintenant, on va passer à montrer que le support d'une autre distribution, c'est z, mais c'est la même chose. Alors, maintenant, on passe à l'exercice numéro 9, c'est la même chose que l'exercice numéro 8, alors c'est la même idée. Alors on va montrer que le support de ti, c'est-à-dire le support de cette distribution, c'est z. On a déjà vu cette distribution avant, alors en tant que son support, c'est z. Alors, par double inclusion, je vais montrer que, montrant que le support de ti, c'est inclus dans z, sachant que le support de ti, c'est la réunion des ouverts, tel que ti sur les ouverts, 0,0 complémentaire. Alors pour montrer que le support de ti est inclus dans z, il suffit de montrer le contraire, c'est-à-dire en tant que r moins z est inclus dans le support de ti, complémentaire, c'est-à-dire la réunion, c'est-à-dire r moins z, c'est un ouvert, tel que ti sur les ouverts, 0,0, c'est évident. Alors, quel que soit fi à partie adaptée de r moins z, je vais faire les calculs. T appliqué à fi, c'est la somme de fi de n de n allant dans moins l'infini à plus l'infini, fi de n, c'est la valeur de z, ici une distribution, mais il n'est pas défini sur la valeur de z, c'est-à-dire support compact à l'extérieur de n sur z, dans la fi de n, c'est 0, c'est 0, alors r sur z, c'est un ouvert, tel que ti, c'est la réunion des 0, c'est-à-dire, il est ici, il est donc le complémentaire. Nous, en passant au complémentaire, le support de t, il est inclus dans z. Très bien. Alors, il nous reste l'autre, montrant que z est inclus dans le support de t. C'est la même chose, c'est la même chose, alors qu'est-ce que je vais faire ? Je vais faire entre soi x0 appartient à z, montrant que x0 appartient à un support de t, c'est-à-dire, il est ici, c'est-à-dire que, montrant que porte tout ouvert, porte tout ouvert qui contient x0, bien, en voisinage de x0, on a t, t sur, un test sur, c'est ouvert, il est différent de zéro, c'est-à-dire, il nous faut une fonction test qui vérifie ça, pour cette fonction test, il nous faut la fondamentale. C'est la même chose. Alors, puisque ça, c'est le haut, je vais prendre soit O, un ouvert qui contient x0, ça va se dire que j'existe 0, alors il existe R, c'est compétitif, tel que x0 moins R, x0 plus R, inclut donc O, je vais prendre le compact, c'est, je vais R sur 2, je vais diviser en R sur 2, R sur 2, alors il existe oméga k, un ouvert qui contient k, il existe θk, θk, une distribution qui vaut 1 sur oméga k, une distribution définie sur celui-là. Après, je vais faire les calculs, alors tθk, c'est la somme de N avant de moins l'infini, R plus l'infini, θk de N, très bien, et θk de N, θk de N, θk de N, θk de N sur oméga k égale à 1, sur, sur le k, sur tout ça, x0 moins R, alors c'est la somme de N allant de x0 moins R, x0 plus R, θk de N, et il est du fond de 0, puisque t'es en cas de 1 sur ça, soit, il est compris, entre 0 et 1, et même égal à 1 sur oméga k du fond de 0, alors c'est facile, ça reste la même idée, très bien. Alors maintenant, on passe à l'exercice numéro 10, c'est-à-dire montrant que xvp1 sur x égale à 1. Alors, exercice numéro 10, calculez xvp1 sur x. Alors, soit phi appartient à t de R, si on travaille ici, entre V et R, x appartient à c'infini de R. Alors, ici, on a xvp1 sur x, appliqué à phi c, vp de 1 sur x, vers x'phi, c'est la limite lorsqu'elles sont envers 0, plus l'intégrale, x supérieur à y, x fait x sur x t de x. Alors, c'est la limite lorsqu'elles sont envers 0, plus l'intégrale, x supérieur à y, vp de x t de x. C'est... Oui, alors c'est la limite, le support de phi, alors supposons que le support de phi est inclus dans 1, ou moins 1, alors la limite lorsqu'elle tombe vers 0, plus l'intégrale, entre x supérieur à y, alors ici, non, on a moins On a moins 1, le support de phi, c'est moins 1, Alors "-1", a, un, un, encore, on a "-1", par exemple ici, on a "-1", on a "-1", on a "-1", ça donne 0 alors on a x supérieur à y, c'est-à-dire ici, c'est-à-dire ici, alors c'est l'intégrale entre entre "-1", temps que "-1", "-1", "-1", "-1", puis c'est l'intégrale entre "-1", donc c'est l'intégrale entre "-1", "-1", c'est l'intégrale sur R de Phi, alors c'est un Phi, d'où on a celui-là, C'est-à-dire celui-là, c'est-à-dire celui-là, c'est-à-dire celui-là, il y a là, c'est-à-dire x, c'est-à-dire x, c'est-à-dire là. On passe à l'exercice numéro 11, c'est-à-dire l'exercice numéro 12. Très bien, alors maintenant on va passer à l'exercice numéro 12. Il nous reste combien ? Il nous reste deux exercices, 13 et 14. Celui-là, c'est le 12. Alors soit f déplacé 1 sur r moins 1, supposons que la limite sur a moins a plus f existe, calculez la dérivée de tf. Alors soit f appartient à t de r, alors f a un support compact, on suppose que le support compact a plus d'en moins pp. Alors on a t sur t de x de tf appliqué à f, c'est moins tf appliqué à f prime. Alors c'est moins l'intégrale sur r moins a de f prime t de x. Très bien, alors ici on a le support sur moins p, très bien, mais il n'est pas défini sur a. Il faut faire attention. Alors on a l'intégrale, alors c'est moins, très bien, et on sait que le support de phi prime, c'est inclus dans le support de phi, c'est déjà vu, c'est inclus dans moins pp. Alors ici le support c'est moins pp, c'est-à-dire ça, mais n'oublions pas qu'elle n'est pas défini sur a. Alors c'est moins l'intégrale de moins p a a f prime, moins l'intégrale de a a b f prime. Et bien par partie, alors c'est moins f phi entre moins p et a, moins avec moins c'est plus l'intégrale de moins p a f prime phi, moins f phi entre un p, moins avec moins c'est l'intégrale entre un p de f, f prime phi. Très bien. Alors un professeur nous a dit que le cours de distribution, il nous faut que ce qui est basique, les choses qui sont de base. Tout ce qu'on sait, on l'applique. Alors c'est moins, alors en a, c'est moins f de a, ici, alors on est ici, c'est-à-dire a moins, ici a plus. Alors f de a moins phi de a en p c'est 0 parce que c'est le support, plus l'intégrale entre moins p a f prime phi, moins en p c'est 0, en a c'est moins avec moins c'est plus, c'est plus je pense. F de a plus phi de a plus l'intégrale de a a b f prime, f prime, attend, 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 f prime phi. Très bien, alors c'est, ça, avec ça, a aussi c'est, ou a p, il nous reste moins p sur p a prime phi, et ici il nous reste phi de a, un facteur moins, f de a moins, plus f de a plus, plus l'intégrale entre moins p et p, f prime de phi. Alors c'est, ça c'est, ça c'est gamma appliqué à phi, moins f de a moins, plus f de a plus, plus, ça c'est t de f prime appliqué à phi, on fait la somme, alors on trouve gamma appliqué à moins, f de a moins, un moins plus f de a plus, plus t de f prime phi. D'où la dérivée c'est tout ce truc-là. Très bien, alors maintenant je pense que c'est clair. Maintenant on passe à l'exercice numéro 13. Alors maintenant, l'exercice numéro 13, montrant que le support de alpha t c'est inclus dans le support de alpha, à la t, au support de t. Ça c'est évident, on peut dire que c'est déjà vu, parce qu'il faut distinguer deux choses. Premièrement, le support d'une distribution, c'est la réunion des ouverts tels que t sur les ouvres de la zone complémentaire. Et le support d'une application f, c'est l'ensemble de x appartient à l'oméga, tel que f t d'x est du fond de 0, bar. Alors ça, différentes choses. On dit si x appartient à un support de t, x n'appartient pas à un support de t. Alors si x appartient à un support de t, c'est-à-dire x appartient, c'est-à-dire on n'est pas ici, c'est-à-dire pour toute ouverte qui contient x, t sur 7 ouverte du fond de 0 n'appartient pas, c'est-à-dire il existe un ouvert qui contient x, tel que t sur 7 ouverte pour toute fonction test. Ici, on travaille par l'adhérence, x appartient à un support de f, c'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire ici, c'est-à-dire la porte d'ouvert, je pense, porte d'ouvert, qui contient x, oui, porte d'ouvert contient x, f est du fond de 0, presque partout sur cette ouverte. x n'appartient pas à un support de f, c'est-à-dire l'existant, un ouvert qui contient x, tel que f égale à 0, presque partout sur cette ouverte. Alors c'est la même chose, ici, alpha c'est une distribution, alpha c'est une application, t c'est une distribution. Alors, montrant que celui-là inclut de son lit-là, alors soit x appartient à un support de alpha t, support de alpha t, c'est-à-dire on est ici, c'est-à-dire porte d'ouvert qui contient x, on a alpha t sur 2 filles, et le comment, puisque ici elle est du fond de 0, c'est-à-dire il existe, il existe, il appartient à t de haut, tel que je vérifie ça, montrant qu'il est ici. Alors qu'est-ce que je vais essayer de faire, soit x est ici, montrant qu'il est ici, c'est-à-dire montrant qu'il est ici, et qu'il est ici. Alors moi je vais faire par contre-imposé, je vais supposer que x n'appartient pas ici, je vais montrer que x n'est pas ici. Alors si x n'est pas ici, attend, alors supposons que x n'appartient pas à le support de alpha t, inter le support, le support de alpha, alpha ici, inter le support de t. C'est-à-dire x appartient, c'est-à-dire s'il est ici, x n'appartient pas, c'est-à-dire x n'appartient pas à le support de alpha, ou x n'appartient pas à le support de t. Montrons que x appartient à le support de alpha t, c'est ça notre but. Alors on va supposer là, on va supposer les deux. Alors le premier cas, alors si x n'appartient pas à le support de alpha, c'est-à-dire quoi ? Alpha c'est une application, c'est-à-dire on est ici, c'est-à-dire il existe un ouvert qui contient x, tel que alpha est égal à 0, presse partout sur cet ouvert. Très bien, alors qu'est-ce qu'on va montrer ? Supposons ça, montrons que x n'appartient pas à alpha t. Montrons que x n'appartient pas à le support de alpha t, c'est-à-dire alpha t, c'est-à-dire c'est une distribution, x n'appartient pas à l'inverse, c'est-à-dire il existe un ouvert, tel que t c'est égal à 0. Alors l'ouvert il est ici, il suffit de montrer que ça. Alors soit phi, soit phi est une distribution sur cet ouvert, alors on a t appliqué à phi, c'est quoi ? Alors alpha t, alpha t appliqué à phi, c'est t appliqué à alpha phi. Quoi d'autre ? Alpha est égal à 0, presse partout sur l'ouvert, alors alpha phi c'est égal à 0 sur l'ouvert, alors c'est 0 d'où c'est vrai. Il faut que l'écrire. Alors deuxième cas, supposons que x n'appartient pas à le support de t, c'est-à-dire il existe un ouvert qui contient x, en voisinage de x, tel que t sur cet ouvert égal à 0, montrant que x n'appartient pas à le support de alpha t. C'est-à-dire il existe un ouvert, alors il existe, il est ici, il suffit de montrer que t sur cet ouvert égal à 0. Alors on a alpha t, soit phi appartient à la t de cet ouvert, alors on a alpha t appliqué à phi, c'est t alpha phi, quoi d'autre ? Et on a t sur tout, et oui, et on a le support de, on a déjà vu ça, le support de alpha phi, c'est inclus dans le support de phi. On sait que t sur égal à 0, alors c'est vrai pour celui-là, alors c'est évident, tout ça c'est évident. Alors maintenant on passe à l'exercice numéro 14, le dernier. Maintenant on va continuer notre dernier exercice, l'exercice numéro 14. Montrez que le support de ki de AP, c'est AP. Sachant que, ça c'est la substrévision qui vérifie que pour toute fonction test, ki AP appliqué à phi, c'est l'intégrale de AP phi de x, t de x. Alors, bien évidemment, double inclusion, alors montrons que, premièrement, le support de ki AP est inclus dans AP. Alors pour montrer ça, il suffit de montrer, montrant que R-AP, c'est inclus dans le support de ki AP complémentaire. Si j'arrive à montrer ça, c'est fini. Alors sachant que le support de ki, ça c'est la même idée. C'est la même idée d'avancer à la réunion des ouverts, tel que ki AP sur ces ouverts égale à 0 complémentaire. Bien évidemment. Alors pour montrer que ça, il est inclus ici, c'est-à-dire que ça c'est à l'ouvert. Le complément de la quanta, c'est-à-dire que ça c'est à l'ouvert tel que c'est la raison. Alors sur la phi, sur la phi appartient à la T de R-AP, c'est-à-dire, il n'est pas défini sur AP. Alors on a ki de AP appliqué à phi, c'est l'intégrale sur AP de phi de x et de x. Orphi a support compact, mais il n'est pas à l'extérieur de AP, c'est-à-dire sur l'AP c'est 0. D'où R, c'est cette éme ouverte qui vérifie ça. Alors il est dans cette réunion, d'où les dents sont complémentaires. On passe à le complémentaire, on trouve ça, bien évidemment. Maintenant, montrons que AP est inclus dans le support de qui AP. Alors pour celui-là, je vais prendre soit AX appartient à AP, et je vais montrer qu'il est ici, alors c'est-à-dire, je vais montrer que, porte tout ouverte, il existe une fonction test telle que le divin 2 ans. Alors ça, c'est AP, ça c'est X. Oui, alors qu'est-ce que je vais faire ? Il me faut un compact. AP, c'est un compact. Alors je vais prendre quand c'est A-Epsilon. Alors soit Epsilon strictement positif, et A plus Epsilon. Alors A-Epsilon. Alors si je prends A-Epsilon A plus Epsilon, je vais sortir de singletons AP. Alors je préfère de prendre, soit j'ai d'attention positif, je vais prendre A-Epsilon ici, A-Epsilon, A-Epsilon, et P-Epsilon. Attends. Alors oui, attends, pour avoir la chance, il me faut un ouvert qui contient X. Alors soit il s'appartient à AP, soit un ouvert, avant le compact, et soit un ouvert qui contient le X. Alors il existe R strictement positif, tel que X-R, X-R, il est inclus dans cet ouvert qui contient X. Alors par exemple, ici on a AP qui contient X. Alors il existe un certain, il peut être à l'extérieur de AP ou il y a l'intérieur. C'est pas de problème. X-R, mais le plus petit, X plus R. Alors maintenant il me faut le compact, je vais prendre X-R, X plus R sur 2, c'est un compact d'après l'un fondamental, quand toujours il existe omegaka, il existe une distribution qui va 1 sur omegaka. Et je vais faire les calculs. Alors qui de AP appliqué à θK ? A θK c'est l'intégration AP θK de X, T de X. θK il est défini ici. Et sur X-R sur 2, X plus R sur 2, c'est égal à 1. Mais il est défini sur X-R, X plus R, de θK de X, T de X. Alors c'est du fond de 0, on peut dire que c'est du fond de 0 parce que c'est plus grand à X-R sur 2, X plus R sur 2 de 1, T de X, c'est du fond de 0 parce que c'est X plus R sur 2, moins X plus R sur 2, c'est R. Alors cet intégration, c'est R, c'est jouant de 0. Alors si, ou bien si on peut supposer que, si l'intégration AP de θ est égal à 0, alors θ est égal à 0, après ça parte sur 1P, mais θ est égal à 1 sur omegaka, ce qui est absurde. D'où ce qu'on a supposé c'est absurde. Alors c'est fini ces exercices. C'est la même idée. Alors c'est fini l'exercice, il nous reste d'autres exercices. Je vais voir est-ce que je vais vous donner les exercices qu'on va faire à la prochaine séance ou non. Alors il ne me reste que des exercices sur l'espace de son bolève, des exercices sur, oui, l'espace de son bolève et pancarrer, relish, les problèmes, résoudre des problèmes. Alors après, je vais vous corriger un examen sur, si j'ai le temps à l'examen, deux examens même. Je vais essayer mon, je vais essayer mon maximum possible, mon effort. Alors j'espère que vous avez compris, si vous avez des questions, n'hésitez pas à commenter, à poser vos questions, je serai toujours ici pour vous. Si vous avez des remarques, si vous avez des questions, si vous avez des propositions à faire, je suis ici toujours pour vous, je vous remercie, au revoir. La prochaine séance, on va continuer des exercices encore détaillés sur l'espace de son bolève. Je vous remercie et au revoir.